allô 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 bon nous y sommes donc nanda presso moi je voulais vous parler de des anti balakas précisément de patrice ngaïsona et son organisation des anti balakas donc ngaïsona et les milices des anti balakas anti balakas comme on dit l'origine des anti balakas c'est quoi en 2009 quand le président bozizi était encore au pouvoir bon les milices là d'autodéfense à l'origine c'est pour contrer les coupeurs de route comme on dit mais en réalité le coupeur de route n'a jamais été des n'a jamais été des des coupeurs de route c'est la scellé qu'on a connu jusqu'aujourd'hui donc ce coupeur de route les villageois ils se disaient quoi les villageois ils se disaient il faut qu'on se protège nous mêmes parce que le temps que les contégeants les bataillons puissent venir les défendre des facas il faut que eux mêmes ils se défendent donc avec les moyens de bord les cocora les balais les machettes et puis ils avaient des gris gris donc ils luttent contre ces coupeurs de route ça c'est en 2009 mais bon on le sait on le sait que cd cd des rebelles cd terroriste et des des coupeurs de route bien entendu qui a été alimenté par plusieurs hommes politiques donc parmi ces hommes politiques qui alimentaient ces bandes là il y avait jean jacques des mafoutes jean jacques des mafoutes et l'un d'auto déjà des charles massy abdoulaye miskin donc tous ces gens là dans les arrières pays où c'est à dire que les centrafricains n'ont pas respirer nous centrafricains depuis le départ de kolymba c'est à dire comme depuis 1993 il n'y a pas de répit sur le peuple centrafricain voilà je résume quand vous prenez les chronologies de toutes les guerres qui a eu enfin les troubles qui a eu en centrafric on a connu que des coups d'état sur coup d'état de bokhasa à daco de daco à bokhasa et puis de kolymba bien entendu que daco lui avait laissé le pouvoir jusqu'aujourd'hui les anti balaka qu'on appelle les il leur mission principale était de protéger la population contre les coupeurs de des routes on en a arrivé comment avec eux quand la silica est arrivé en le 4 décembre le 4 décembre 2013 les français c'est par rapport à la pression que ce que je vous dis aujourd'hui c'est par rapport à la pression que nous on mettait ici en france on a fait beaucoup de manifestations les manifestations qu'on faisait l'objectif était clair nous voulons la paix mais la paix pas n'importe quelle condition il faut stopper à tout prix la céléca qui a pris le pouvoir en centrafric et au lieu de gérer le pouvoir politique qu'ils allaient aux chasses aux sorciers aux chasses à l'homme qui tuait les centrafricains nous ici en france on a écrit à françois hollande on a fait beaucoup de manifestations il ya des preuves il ya des vidéos on a demandé l'intervention de la france et de l'onu d'abord l'intervention de la france au long nous a répondu par courrier que gelé de courrier que la france n'est plus le gendarme de l'afrique mais il va aller plaider aux nations unies et la france a plaidé d'autres pays aussi pour qu'on puisse obtenir une résolution des nations unies pour stopper ce qui se passe mais en attendant la france a envoyé les sangaristes et vous avez vu spectacle quand ils commençaient à arrêter la céléca en pleine centrafric et c'est là où les erreurs ont commencé les français commencent à arrêter tous les céléca qui baladé dans le centre ville avec mais les armes qui portaient sur eux là il avait des stocks dans le quartier quand il commence à arrêter les céléca dans sont en pleine centre ville et ils sont allés cacher d'où d'où la france avec les sangaristes ils ont fait appel aux gens qui veulent les défendre le pays c'est à dire que les gens qui veulent venir les donner coup de main qu'est ce qui se passe les anti-balakas sont là les anti-balakas sont là ils se sont organisés tant bien que mal pour commencer eux à leur tour faire la chasse à l'homme puisque il y avait le feu vert des français parce que les français a alimenté quelques chefs des anti-balakas l'alfrette et katom qu'on l'appelle à rambo romari que vous me chadez rodrick ingaibona général angilo entre guillemets et lui patrice édouard gaïsona donc ils ont divisé dans banguila voilà je pars faire l'historique l'histoire c'est quoi c'est qu'aujourd'hui toi gaïsona je me regarde je me suis gaïsona avec les anti-balakas que veux tu ton objectif c'est quoi que veux tu de la république centrafricaine tu roules pour qui puisque tu as fait ta déclaration dans ta déclaration tu l'as bien dit je le cite bien que de nombreuses représentants autoproclamés des milices anti balakas a été des proches de l'ancien président le colonel est le col voilà tu t'es autoproclamé colonel le colonel patrice édouard gaïsona affirme que le mouvement ne combat pas pour le retour de france à bozézé colonel gaïsona dans gaïsona est devenu colonel et mes chers compatriotes vous allez sur internet vous tapez anti-balakas sur wikipédia wikipédia vous allez voir vous allez voir devant l'appui je vous montre vous allez voir que gaïsona s'est autoproclamé colonel un colonel donc c'est là ici donc vous allez sur wikipédia vous allez voir qu'un gaïsona s'est autoproclamé colonel gaïsona est colonel puisque gaïsona il est colonel étant que qui est en qualité de qui il est colonel la question je me pose les facas les facas en question nos généraux nos colonels formés dans l'armée centrafricaine pourquoi eux même si on chassait les facas d'accord mais un gaïsona n'est pas plus moins qu'un colonel de la de l'armée centrafricaine pourquoi un colonel autoproclamé maréchal parce que quand dans un pays il n'y a plus l'armée nationale un civil peut prendre la tête de l'armée on l'appelle automatiquement maréchal pourquoi pourquoi pour défendre la nation nos colonels en question je parle par exemple de colonel l'imbé les commandants arnold les ceux-ci les noms là pourquoi vous vous avez pas pris la tête des anti balakas de défendre le pays mais défendre le pays contre qui par contre les musulmans non mais contre les terroristes de la céléka ça c'est ce qu'il fallait faire la différence entre la céléka des terroristes et les musulmans puisque ma mère habite dans un quartier majoritaire goula et runga au pont de saïvoire là ici là parce que en face de la maison de dafane c'est la maison de ma mère en face pour de saïvoire il y avait un étage ici mais qui a été détruit c'était la maison de dafane la maison familiale et la maison de dafane donc le quartier moustapha majoritairement c'est de goula et de runga qui habitaient ici les bandes en délai pourquoi les anti balakas sont rentrés dans ce quartier là parce que je parle de ce que je sais et ce que je connais et ce que je maîtrise dans ce quartier tout le monde se connaissent quand la céléka est rentrée les goulas et les runga les goulas sont deux d'auto déjà mais qui habitait ce quartier ils étaient partis donc la céléka est allé investir ce quartier quelle est la responsabilité pénale civile morale des anti balakas parce que c'est facile aujourd'hui de dire que c'est les musulmans que les soucis que les cela vous avez pris la tête d'un groupe milice d'autodéfense qui devient un groupe un groupe des combattants armés vous avez pris votre responsabilité il n'y a plus de distinction entre anti balakas et la céléka vous avez les mêmes objectifs groupes armés politico militaires parce que quand vous allez dans des conventions pour représenter vous vous présentez comme ça ça c'est votre responsabilité et là la responsabilité on parle des morts de nos morts monsieur gaissona je m'adresse à toi de tout parler de nos morts les victimes il ya des centrafricains aussi qui sont non musulmans victimes des anti balakas il y a des centrafricains qui a été qui a été pied par des anti balakas dans des quartiers les anti balakas ont fait du mal aux centrafricains les anti balakas ont pillé les anti balakas ont tué les anti balakas séquestré on n'attendait pas ça des anti balakas j'ai un petit frère en prend le téléphone pour m'appeler à pk12 qu'il est enrôlé dans les anti balakas il s'est auto proclamé anti balakas mon petit frère à moi puisque mon père nous a mis au monde 27 enfants 27 avec différents mamans 27 et je vous informe j'ai 17 frères qui sont dans les fakas mais ceux qui ne sont pas dans les fakas qu'est ce qu'ils ont fait anti balakas je prends mon téléphone je prends ma responsabilité en distance je l'ai stoppé tout de suite qu'est ce que tu as fait édouard patrice ngaissouna avec des anti balakas jusqu'aujourd'hui à bouérable les gens ils sont victimes des anti balakas pk12 gobongo cité jean 23 kilomètre 5 quartier malimaka moustapha cinquième arrondissement castor tous victimes des anti balakas pourquoi c'est quoi ton but ngaissouna ma question elle est simple c'est quoi ton but ton objectif parce que quand vous allez débattre dans vos choses de ddr je sais pas quoi que je ne veux même pas entendre parler de ddr toi tu es là vous réclamez le poste des premiers ministres vous réclamez des postes pourquoi votre objectif c'est pas d'obtenir des postes votre objectif c'est de protéger les gens faibles musulmans ou chrétiens de les protéger contre les méchants et les barbares mais au moment où vous vous faillit vous vous remplissez pas vos missions il faut arrêter il faut arrêter bérangère lamaka je te connais frère on se connaît je lis souvent des communiqués vos objectifs c'est quoi si les anti balakas réellement vous voulez combattre il faut aller au front hier encore ils ont battu un autre à bambari où sont les anti balakas et les anti balakas sont les facas sont transformés en anti balakas rentrent dans une illégalité totale et ça je parlerai de la responsabilité des nations unies plus tard les anti balakas doivent cesser si vous voyez que vous êtes impuissant de protéger si vous êtes vous êtes dans l'illégalité totale il y a un président qui est élu et bien répliez vous rentrez chez vous laissez le président il se débrouille avec ces gens de protéger la population Ngaïsona c'est pas ta responsabilité de protéger la population je suis désolé Ngaïsona ta responsabilité c'est d'occuper de football centrafricain fais appel à tous les anti balakas de rentrer chez eux vous avez un président élu laissez le président face à sa responsabilité laissez toi déra face à sa responsabilité c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui laissez anti balakas laissez toi déra vis-à-vis en face de sa réalité sa responsabilité de toi déra c'est de protéger le peuple il a fait le serment au stade 20 000 places c'est de protéger et d'arrêter les gens de les mettre en disposition de la justice il avait pris l'engagement il a prêté serment le président de la république et c'est de sa responsabilité ce qui se passe au centre de pays c'est de sa responsabilité donc ce qui m'importe aujourd'hui c'est de vous dire les anti balakas rentrez chez vous et laissez toi déra face à sa responsabilité si vous ne le faites pas c'est que vous êtes responsable et co-responsable des morts des innocents plus vous êtes sur le terrain plus vous vous alimentez les choses donc les anti balakas doivent rentrer chez eux au moment où on a élu un président et bien si les rebelles qui continuent les terroristes qui continuent à faire leur business et bien qu'ils continuent si Mekasso veut continuer à faire ses business et bien qu'ils continuent mais pas vous repliez-vous Ngaïsona Ngaïsona j'ai 34 ans j'ai l'histoire avec moi je n'ai pas 50, 60, 70, 80 34 ans et à l'âge de 34 ans on mémorise on garde on emmagasine on sauvegarde et encore avec l'ère numérique on a tout je demande tout simplement aux anti balakas de rentrer chez eux que ça soit un délai à Boussangois de laisser toi déra face à ses responsabilités ça c'est la responsabilité d'un président élu démocratiquement vous allez voir vous allez laisser nos frères musulmans souffler plus les anti balakas sont sur le terrain plus nos frères innocents les musulmans se sentent vulnérables ils sont obligés de se défendre et ils n'ont pas besoin de faire la justice eux-mêmes non plus ça c'est aux anti balakas de rentrer chez eux laisser toi déra face à sa responsabilité toi déra ne vous reconnaissent pas toi déra vous reconnais en tant que groupe rebelle armée anti balakas anti balakas c'est quoi donc Gaysona je te le dis et je te le répète tu n'es pas le président de la république centrafricaine tu n'es pas élu président de la république centrafricaine et de diriger les anti balakas ton combat s'arrête au moment où quand il y avait eu défection de l'armée quand il y a eu les pauvres innocents musulmans et chrétiens qui se faisaient massacrer vous étiez venu soulager le peuple on vous reconnait mais retournez chez vous si vous voulez le prix Nobel de la paix rentrez chez vous le peuple en témoin c'est pas à vous c'est pas à toi Gaysona de rester sur le terrain et de continuer à recevoir de l'argent parce que de ce que je suis en train de parler c'est que tu reçois de l'argent Gaysona tu reçois de l'argent toi et toutes tes bandes là vous recevez de l'argent et c'est un fonds de commerce pour vous un fonds de commerce sur le dos du peuple un fonds de commerce sur le dos des musulmans un fonds de commerce sur le dos des centrafricains je suis le président des fédérations de football et bien tâche toi à ce que la centrafrique puisse être qualifiée dans des compétitions internationales ta mission n'est pas celle là donc je demande tout simplement à Edouard Gaysona de replier d'appeler tous les anti-balakas de déposer leur machette de déposer leur grigri de déposer leur cocora de déposer leur arme et de rentrer chez eux et de laisser toi d'Era face à sa responsabilité à son engagement face à sa mission que le peuple lui avait confié il a encore quatre ans quatre ans et quelques mois d'accomplir cette mission là donc c'est au président de la république seul et unique garant de la paix de la sécurité du peuple d'agir donc je demande tout simplement aux anti-balakas à Gaysona et à tous ces équipes de rentrer chez eux vous laissez le peuple tranquille vous laissez le peuple musulman vous laissez le peuple chrétien vous laissez le peuple animiste vous laissez le pauvre villageois tranquille là si vous n'êtes pas content puisque vous utilisez tout ce qu'on appelle l'intimidation de tuer alors que votre mission n'est pas faite pour tuer vous enlevez les gens vous séquestrez les gens vous braquez les gens la mission des anti-balakas c'est quoi ? c'est de braquer c'est de séquestrer si vous avez un problème à une personne vous débarquez chez lui vous prenez tout ce qui est non c'était un braquage non c'est pas un braquage c'est les anti-balakas vous volez les gens il faut arrêter il faut arrêter c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça donc je demande à Edouard Ngaïsona de travailler pour la fédération centrafricaine de football ou il démissionne ou il reste dans le FACA puisqu'il est colonel c'est dit c'est pas moi c'est écrit c'est écrit Patrick le colonel Edouard Ngaïsona colonel Ngaïsona est colonel donc je ne comprends pas pourquoi Ngaïsona est encore président de la fédération de football centrafricaine il faut qu'il démissionne et je demande sa démission il est chef rebelle comment il peut représenter une institution de football international anti-balakas c'est des rebelles ils se sont rebellés contre qui anti-balakas c'est des rebelles ou pas ce sont des rebelles ou pas vous avez tué une femme vous avez dit c'était des accidents c'était Jean XXIII c'est faux aux cités Jean XXIII je ne dis pas au kilomètre 5 parce que vous n'avez pas le courage d'aller là-bas donnez-moi quand est-ce un anti-balakas est rentré dans CAM 5 les anti-balakas sont rentrés au kilomètre 5 quand dites-moi dites-moi quand est-ce un anti-balakas franchi le commissariat de 5 et 1 arrondissement jusqu'au niveau de mosquée centrale donnez-moi un nom d'un anti-balakas qui a pénétré là-bas montrez-moi l'image il n'y en a pas si ce ne sont pas que des crimes par lâcheté si ce ne sont pas que des crimes parce qu'il y a des gens qui se sentent les centrafricains musulmans qui ne se sentent pas c'est les cas ils sont libres de leur circulation ils sont obligés de prendre leur moto ou d'aller partout dans le capital parce que il est musulman mais ils s'en fout il a raison il est séleca libre circulation il est centrafricain libre circulation donc il fait son chemin vous le prenez parce que c'est soi-disant musulman vous le soupçonnez d'être un membre de la séleca il faut le tuer le travail des anti-balakas c'est pas celle-là et c'est pas un travail rentrez chez vous on n'a plus besoin de vous merci pour le service rendu à la nation le peuple est reconnaissant monsieur Ngaïsona si tu veux le prix de la paix on va faire des démarches dans ce sens mais il faut arrêter les anti-balakas vous arrêtez pas même si aujourd'hui les chefs des terroristes les 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 arrêtent leur guéguerre mais ce que vous vous faites là c'est un fond de commerce pour vous vous êtes loin de l'arrêter les anti-balakas c'est des fonds de commerce 1 sa société anonyme vous avez déclaré au registre de commerce que anti-balakas c'est une entreprise dont vous payez les impôts les anti-balakas payent des impôts c'est une entreprise un fonds de commerce c'est difficile pour vous bande de lâche bande de lâche bande de lâcheté bande de lâche tu as déclaré et Bozézé il est pas responsable des anti-balakas je te le rappelle tu as bien dit que ce que vous menez c'est indépendamment vous n'êtes pas un groupe de Bozézé Pro Bozézé et ça c'est ce que vous avez dit et c'est la réalité et ça c'est votre réalité mais les anti-balakas ce ne sont pas des 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 groupes rebelles que je sache vous faites des commerces vous c'est l'argent liquide vous c'est des matériels moto chez vous là je t'ai genre les anti-balakas si on rentre chez vous on ne va pas trouver le frigidaire des innocents on ne va pas trouver la télé des gens les ventilateurs des gens on ne va pas trouver chez vous même les matelas on ne va pas trouver chez vous vous alimentez votre maison vous alimentez votre maison avec ça chez vous pas chez toi Ngaïsouna mais chez tes hommes là il n'y a pas des affaires des gens chez vous les moustiquaires des gens vous avez même pris ce qui me paraît très étonnant c'est que les anti-balakas ils ont même pris ce qu'on appelle là ils ont ils ont pris les les chez les les innocents chez eux avec des mandéres dedans ils amènent le les ils installent les mandéres commencent à bouffer les enfants vous avez pris le pot d'ananas commence à à désinfecter le matelas les anti-balakas sont devenus des fonds de commerce déposés également laissés toi des rats face à sa responsabilité que le peuple l'a élu c'est au seul le seul garant de la paix chez nous c'est le chef de l'état c'est le président de la république laissez le président de la république diriger le pays il va faire ce qu'il a fait pour garantir la paix ce que vous êtes en train de faire monsieur Ngaïsona c'est du désordre tu as déclaré ton entreprise légalement d'accord c'est un fonds de commerce les anti-balakas mais vous arrêtez ça les centrafricains sont victimes de vous les centrafricains sont victimes de vos actes de barbarie la cohésion sociale ne viendra pas tant que les anti-balakas sont encore là visibles vous devez rentrer chez vous Ngaïsona c'est de ta responsabilité dont je parle le président de la république habite à Boïra depuis des années il n'est pas à Boïra parce qu'il y a les anti-balakas qui le protègent c'est faux archi faux tu adhéras à son domicile là-bas et moi je le soutiens qu'il habite là-bas mais il n'a rien à voir avec les anti-balakas et je ne sais pas d'où sort les anti-balakas les frigidaires les télés les braquages c'est les anti-balakas montrez-moi un musulman qui est allé vous braquer les Sélékas on les connait ils sont identifiés ces terroristes là on les connait on connait leur chef c'est Karim Bekaswa et les autres ça on le sait maintenant vous vous allez me montrer quel est ce musulman qui débarque chez vous qui va vous voler qui donc vous êtes dans l'illégalité totale parce que les centrafricains sont des lâches c'est des lâchetés vous êtes des lâches vous profitez de la situation vous profitez de la situation anti-balakas anti-balakas vous vous êtes des lâches un centrafricain n'a jamais été allé au combat aller au camp 5 mais il n'y a personne au camp 5 mais aller au bambar à Bambari si vous aimez votre pays sortez tous vous allez prendre des bennes louer des CBH remplissez-vous dedans et vous allez vous combattre avec les gens à l'indarass à Bambari vous rentrez dans des villes vous tuez les innocents et les représailles reviennent derrière vous vous allez tuer un musulman mais c'est normal et les pauvres innocents que vous tuez les innocents au nom des Sélékas comme si c'était des Sélékas et bien les Sélékas reviennent vous avez tué une personne la Séléka tue 100 personnes il faut qu'ils arrêtent Edouard Ngaïsona c'est de ta responsable colonel colonel Ngaïsona il faut que tu arrêtes ça je te le dis je dirais partout il faut que tu arrêtes de s'aimer la zizanie entre les centrafricains il faut que tu arrêtes de tuer les centrafricains il faut que tu arrêtes de faire du mal au peuple les musulmans sont du peuple centrafricain les chrétiens les animistes et les athées sont des centrafricains donc je ne comprends pas pourquoi toi Edouard Ngaïsona avec tes milices vous avez fait vos fonds de commerce dans les anti-balakas d'aller tuer les musulmans et il y a des représailles vous tuez les gens gratuitement pourquoi et je le répète un musulman un centrafricain musulman qui prend sa moto et qui va à Boïrab c'est qu'il n'a rien se reprocher c'est un centrafricain il n'est pas de Séléka c'est pas parce que c'est un musulman et vous allez le tuer et de fois il y en a c'est même pas des musulmans c'est des Aoussa c'est des Runga c'est des Gula qui sont même chrétiens de fois c'est des athées moi j'ai vu au kilomètre 5 beaucoup 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 des Aoussa qui ont des Jalabiya mais sont des chrétiens il y a des chrétiens qui s'habillent en Jalabiya montre-moi où est-ce que tu as vu que les tenues vestimentaires est égale à la religion il y a des Aoussa qui s'habillent en Jalabiya même moi je m'habillais en Jalabiya j'ai des amis musulmans j'ai des frères musulmans babas comme maman qui sont des musulmans anti-balaka sort d'où ? vous avez essayé de essayer de soulager le peuple il faut arrêter je n'ai jamais vu un anti-balaka au Cam 5 vous faites le malin la bande des lâches vous êtes des lâches tu es lâche Gaïsona tu es lâche Gaïsona je t'ai donné un rendez-vous je te l'ai dit je t'ai donné un rendez-vous tu dois arrêter tes bêtises tu dois arrêter tes bêtises à l'époque de Bozézé tu as aimé la zizanie comme ça tu étais en guerre avec Douchingay Bozézé t'as donné de crédit de considération Bozézé t'a donné à manger Bozézé t'a donné de l'argent tu es devenu ce que tu es devenu Gaïsona grâce à Bozézé puisque Bozézé n'est plus là pour t'alimenter à manger il faut que tu trouves un autre moyen d'existence parce que l'argent quand ça sort ça ne rentre pas tu comprends l'argent que tu dépenses là ça ne rentre pas donc il faut que tu t'ouvres un autre fonds de commerce un autre fonds de commerce en ce jour là c'est des anti-balakas tu vas les représenter en tant que colonel tu as pris en otage la fédération centrafricaine de football par la force il n'y a aucun ce qu'on appelle l'obligation de résultat déjà fais tes preuves devant le peuple centrafricain par la fédération de football centrafricaine pour nous montrer effectivement que toi tu as nous apporté des résultats notre équipe n'arrive pas à se qualifier tes millions là achète un avion tes millions là achète un avion tu laisses à la disposition la fédération centrafricaine de football rester sur le tarnac tu convoques tes joueurs internationaux tu prends l'avion là on va les chercher on les ramène on les amène aux compétitions l'argent que les millions que tu as là Ngaïsona sors ces millions là mets les en disposition de football on va remporter le coupe d'Afrique des nations tu verras que les gens ils vont te voter Ngaïsona 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 les millions que tu as là mets-les en disposition de fédération de football les centrafricains ils vont te voter quand la centrafricaine remportait les cannes comme au Cameroun c'est plus digne comme ça que tu deviens chef rebelle des anti-balakas parce que les anti-balakas ils font des victimes partout j'ai des amis musulmans j'ai des cousins musulmans j'ai des frères musulmans il y en a marre de vous laissez Toadera face à sa responsabilité constitutionnelle Toadera a été élu président de la république c'est à Toadera et c'est le seul Toadera qui est garant de la paix et de la sécurité du peuple ce n'est pas Ngaïsona avec les anti-balakas vous s'aimez la zizanie vous s'aimez du désordre vous braquez les gens vous tapez les gens vous volez les gens chez vous les kéripas que vous avez volé chez les gens il y a des mandarin des gens chez vous les moustiquaires des gens que vous avez volé les ventilateurs des gens que vous avez volé la télévision des gens que vous avez volé les voitures des gens les motos vous vous êtes pourquoi il y a des accidents des taxis motos mortels parce que les motos ça ne vous appartiennent pas quelque chose qui ne t'appartient pas mais quand tu le prends tu vois que tu vas faire des accidents mortels vous n'avez pas compris ça le prix du sang le prix du sang humain il faut arrêter les anti-balaka il faut arrêter Ngaïsona tu es le seul responsable tu es le seul responsable Édouard Patrice Ngaïsona colonel tu es le seul responsable tu es le seul responsable tu es le seul responsable on dit qu'il a beaucoup d'argent tes patrimoines a été classé au Fort Beach tu es classé combien en millions tu es en quoi comme entreprise tu es en quoi comme patrimoine tu es un avion parce que les riches que je vois au Nigeria ils ont des avions tu es un avion Ngaïsona les pauvres petits centrafricains qui quittent l'Europe pour aller jouer au football ils se font bloquer dans des aéroports parce que c'est par l'amour de leur pays voilà les vrais patriotes qui ont l'amour de leur pays veulent aller jouer au football tu ne facilites pas les choses tu es là à faire des cinémas j'aimerais bien te parler en face j'aimerais bien te parler en face mais sauf que tu n'as pas le courage tu prends une posture de quelqu'un d'important mais Ngaïsona tu n'es pas important Ngaïsona tu n'as rien tu es rien Ngaïsona tu es nu Ngaïsona tu n'es pas important Ngaïsona tu es personne tu seras quelqu'un là quand la Centrafrique va remporter le Coupe d'Afrique des Nations mais pour l'instant tu es rien Ngaïsona tu n'as rien Ngaïsona tu n'as rien je ne comprends pas pourquoi le président de la république Toidera te donne les crédits la question je me pose pourquoi Toidera donne de considération Ngaïsona pourquoi Toidera donne de l'importance Ngaïsona pourquoi Toidera donne de l'importance Ngaïsona ma question elle est simple pourquoi le président de la république donne des considérations à des gens qui ne valent pas pourquoi le président Toidera accepte accepte le service de Ngaïsona pourquoi vous n'arrêtez pas Ngaïsona là pauvre petit Andilo vous l'avez arrêté jugé pourquoi vous n'arrêtez pas mais le responsable des anti-balakas c'est qui c'est Ngaïsona ce que je comprends pas c'est que quand il y a la justice sécurisé bien Nga Raghba dès que vous avez la possibilité d'arrêter les chefs rebelles les chefs des anti-balakas il faut les enfermer moi le DDR ça n'existe pas pourquoi vous voulez faire le DDR juste pour bouffer le DDR c'est un mangeoir le DDR ça sert à ça Démaphout en est servi à l'époque de Beaux-Zé de DDR Démaphout en avait servi à l'époque de DDR à l'époque de Beaux-Zé Démaphout a bouffé 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 regardez moi quelqu'un comme Démaphout regardez quelqu'un comme Démaphout il vit peinard en ce moment en Europe partout il voyage il est tralala il a son argent tranquille au frère voilà il est tranquille est-ce que vous attendez parler Démaphout le Wanto le Terré il est dans ses circuits le DDR ça sert à bouffer et vous voulez bouffer le DDR il y aura toujours des problèmes le DDR ça sert c'est le mangeoir c'est un panier que vous cherchez à manger dedans il n'y a pas de DDR monsieur le président de la république c'est non ce processus là c'est caduc le DDR c'est caduc arrêtez-moi tous ces chefs rebelles commence déjà à arrêter Mekaswa le mettre aux arrêts commence déjà à arrêter les chefs des rébellions tu les mets aux arrêts commence déjà à arrêter Ngaïsona montre-nous tes griffes monsieur le président montre-nous tes griffes je veux que tu nous donnes lance un signal fort toi Dira lance un signal fort arrête-moi Karim Mekaswa tu t'enfermes arrête-moi Ngaïsona arrête-moi tous ces rebelles tu les enfermes tu connais très bien ces gens là tu les connais je veux que le président de la république arrête Ngaïsona je veux que le président de la république arrête Karim Mekaswa qui alimente les rebelles mais tu le sais il a les informations le président de la république a toutes les infos je veux que le président de la république arrête-moi tous ces gens là toi Dira c'est de ta responsabilité tu dois les arrêter je t'ai voté pour que tu puisses arrêter ces gens je t'ai voté pour que tu puisses mettre ces gens en prison tu as prêté serment devant le peuple que je veux protéger le peuple que je vais arrêter tous les gens qui foutent des bordels dans le pays je veux que le président toi Dira je veux que mon président mette tous ces gens en prison je veux que mon président arrête Ngaïsona je veux que mon président arrête arrête démafout je veux que mon président ça c'est mon soin c'est mon vœu pourquoi tu les arrêtes pas toi Dira tu es élu pour ça tu es élu pour ça on t'a voté pour ça je veux que tu arrêtes Ngaïsona là c'est un défi de force arrête Ngaïsona on va voir là on va voir la puissance d'un chef de l'état on va voir la puissance d'un homme on va voir la ténacité d'un homme on va voir comment un homme qui a la force il m'arrête tous ces gens toi Dira tu as la justice que les centrafricains réclament tu dois l'appliquer applique nous la justice il ne faut pas tuer les gens il faut les arrêter vivants les juger open capital c'est aussi simple que ça oui c'est simple de le dire mais c'est aussi simple de les arrêter convoque la personne au palais tu le mets aux arrêts montre tes griffes moi à ta place je convoque Karim Mekassois dans mon bureau je lui parle tête à tête de ce qui se passe si tu ne fais pas ça ça veut dire que tu es complice mais tu es président de la république la séparation des institutions il faut laisser ça de côté les institutions laissez-nous ça de côté au moment où quand on tue les gens le terrorisme la haute trahison du pays c'est là il y a des preuves accablantes qui prouvent bien que Karim Mekassois est de mèche avec Aline Daras à Bambari et toi tu es là tu le laisses tranquille tu le convoques dans ton bureau il vient dans ton bureau tu le mets aux arrêts voilà la RFI France 24 BFM TV ITV ils vont parler de ça tu vas aimer du peuple tu crées une situation tu sais bien qu'il n'est pas populaire parmi ses frères parmi ses pères lui Mekassois là il n'est pas populaire tu mets Mekassois aux arrêts tu verras mets Mekassois aux arrêts monsieur le président tu verras toi Dera arrête Mekassois tu vas voir Ngaï Sona ne mérite pas le respect au moment où les gens ils manquent du respect au peuple centrafricain ils ne méritent pas le respect le respect du peuple le respect d'un être humain le respect d'un être humain la déclaration du droit de l'homme monsieur le président de la république Ngaï Sona ne le respecte pas il n'a pas les maîtrises sur ses comme hommes comme on dit dans chaque quartier vous avez un chef vous avez un chef on les appelle les comme hommes mais les comme hommes là c'est qui c'est qui ils ont eu reçu quelle formation en matière de sécurité ils ont reçu quelle expérience en matière de sécurité parce que quand les anti-balaka s'ils sont aussi forts que ça il y a la liste de 17 personnes qui circulent dans Bangui je ne dis pas ils sont au CAM 5 mais qui circulent dans Bangui les anti-balaka ils ont des techniques d'impréhension mais qui vont arrêter ces gens là c'est aussi simple que ça mais quand je le dis c'est simple mais c'est simple quand un président de la république est élu au suffrage universel c'est si facile pour lui de prendre une décision tu as la mallette de décision monsieur le président de la république d'arrêter toutes ces bêtises là c'est de ta responsabilité monsieur le président de la république d'arrêter toutes ces bêtises pourquoi tu ne le fais pas pourquoi c'est aussi important que le peuple le demande tu ne le fais pas donc moi je demande au président de la république de mettre au arrêt immédiat Karim Mekaswa avant que cela soit trop tard Karim Mekaswa veut finir avec toi Dera ça c'est ce qu'il a dit et il va le faire et il veut le faire mais qu'est-ce qui va se passer derrière Karim Mekaswa est impopulé il est nigérien il y a où ça il n'a rien à voir avec les Tchadiens il n'a rien à voir avec les Soudanais ça c'est autre chose que je vous parle là non non le président de la république il a tout le pouvoir d'arrêter les gens mais il ne les arrête pas le président de la république il a tout le pouvoir pour stopper le bain de sang il ne le fait pas le président de la république a tout le pouvoir de décider il ne le décide pas le président de la république mais le président de la république il sert à quoi à quoi sert un président de la république si ce n'est pas de défendre un peuple de défendre moi qui est en train de parler le président d'hommes défend d'hommes protégés le président incapable de protéger la presse, le président est incapable de protéger la population, le président est incapable de protéger les gendarmes, le président est incapable de protéger les FACA le président de la république est incapable de protéger les paysans le président de la république est incapable de prendre une décision je te dis monsieur le président de la république d'arrêter Ngaïsona montrer des exemples concrets je veux des exemples je veux quelques des sanctions exemplaires. Il faut les chicoter avec du fimo, avec du feu. Tu les prends bien avec arbatacha, tu les arrêtes. Pourquoi tu les arrêtes pas? Le pouvoir qui ne montre pas sa force n'a pas de pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir, monsieur le président, quand tu ne montres pas tes griffes. Et tes griffes, tu ne vas pas montrer sur des innocents, sur des petits gens. Tes griffes, tu ne vas pas montrer sur le bas-peuple. Tes griffes, c'est sûr, Ngaïsona. Arrête-moi Ngaïsona. Arrête-moi Ngaïsona. Vous avez arrêté le fils de Bozézé. Ils ont vu qu'il y avait un lâcher. Pourquoi Ngaïsona là, vous ne les arrêtez pas? Il vous sert à quoi? Il vous sert à quoi, monsieur le président? Ngaïsona, vous sert à quoi, monsieur le président? Pourquoi vous n'arrêtez pas Ngaïsona, monsieur le président? Pourquoi vous n'arrêtez pas Ngaïsona? Ma question, elle est là. Ngaïsona, c'est un barbare. Ngaïsona, c'est le chef des barbares. Ngaïsona, il sème la zizanie. Ngaïsona tue, avec ses anti-balakas, un musulman, c'est 100 non-musulmans qui vont mourir. Ça veut dire que les athées, les chrétiens, les animistes, les innocents. Monsieur le président, il faut mettre aux arrêts Ngaïsona. Monsieur le président, il est temps que tu te lèves. Monsieur le président, il est temps que tu fasses attention. Monsieur le président, attention, je ne veux pas attendre qu'on le a dit. Personne n'a osé dire. Moi, je le dis en vidéo ou en direct. Je ne veux pas qu'on te traite de beaux-aizés, autiste de bangui. Je ne veux pas que tu deviens sourd, monsieur le président. Toi, Dera. Toi, Dera. Toi, Dera. Je ne veux pas qu'on te traite de beaux-aizés, que tu es sourd, de oreilles, que tu n'écoutes pas. Les gens qui disent ça là, c'est eux qui vont te tuer. C'est eux qui vont te jeter au chien. Monsieur le président, il faut arrêter Ngaïsona. Je vais arrêter Ngaïsona, président. Arrêter Ngaïsona, président. Je vais arrêter Ngaïsona. Je crie haut et fort. Arrête Ngaïsona, mets Ngaïsona aux arrêts. Montre tes griffes. Arrête, Karim Mekaswa, monsieur le président. Les gens, il y en a marre de l'hypocrisie des gens. Les gens, ils sont hypocrites. Les gens qui t'appellent, les gens qui déforment les propos, les gens qui prennent des vidéos, ils déforment les propos. Ils te trompent. Ils te trompent, monsieur le président. Tu dois prendre ta responsabilité. Tu es élu de peuple. Tu es le seul président de la République qui doit décider. Si on te dit des soupçons, tu convoques la personne. Moi, je te conseille tout simplement de conseiller Karim Mekaswa dans ton bureau. Les chefs de terrorisme, Karim Mekaswa, tu le convoques dans ton bureau. Tu le parles d'homme à homme. Qu'il y a une crise constitutionnelle et il n'y a pas de problème. On va assumer. Qu'il y a eu la défalgation de l'Assemblée nationale. On va assumer. Au nom de la justice, on va assumer. Au nom de la paix, on va assumer. Le peuple sera derrière toi. Tu seras populaire. Parce que tu appliques la loi, tu appliques la justice, monsieur le président. Au nom de la justice, arrête-moi ces gens-là, tu seras populaire. Ngaïsona, le seul message que je voulais te dire, je l'ai dit. Replie tranquillement dans ton coin. Tu as deux solutions. Soit tu te concentres sur la fédération centrafricaine de football que tu as pris en otage. où tu l'abandonnes et tu t'occupes de tes groupes rebelles des anti-balakas. Parce que c'est des rebelles aussi les anti-balakas. C'est tout ce que j'ai à te dire. Maintenant, la responsabilité, la personne qui doit prendre sa responsabilité, c'est toi, Dera. Et je lui dis, c'est à toi, Dera, de t'arrêter. S'il est homme, toi, Dera, il va t'arrêter. déau, seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada